Les différents constituants de l'environnement du MOOC Dans cette courte vidéo, je voudrais vous présenter les différents constituants de l'environnement du MOOC, programmation récursive. Tout d'abord, vous êtes probablement venu sur cette page suivre ce MOOC et cliquer sur ce gros bouton accueillant rouge pour arriver sur cette page qui correspond donc au site agrégeant les vidéos, les documents et toutes les ressources dont vous pouvez disposer. Parmi ces ressources, la plus importante est le forum que vous pouvez utiliser directement par Google ou intégrer dans la page précédente. Ce forum vous permet de vous présenter, de poser des questions, de vous entraider et de lire les réponses que je formulerai au fur et à mesure. Ensuite, vous avez un autre élément qui est le bac à sable. Le bac à sable qui est un interprète du langage que l'on va étudier et qui vous permet de taper vos expressions et de les avoir évaluées dans votre propre navigateur et sans utiliser un quelconque serveur lointain, sauf pour changer la page au tout début, bien sûr. Donc là, vous avez un exemple d'une petite fonction qui calcule le carré d'un nombre et dans lequel j'ai demandé le carré du carré de 7 et la réponse est 2041, comme vous pouvez le voir. Les exercices sont obtenus en cliquant sur le lien exercice correspondant. Les exercices seront affichés semaine après semaine, ce qui fait que pour l'instant, vous ne les voyez pas. Et si je demande un exercice particulier, comme par exemple celui-ci, la fonction périmètre, vous obtenez quelque chose qui ressemble encore une fois au bac à sable, mais qui vous permet non seulement de l'évaluer en local grâce à ce bouton-ci, mais aussi de vous faire évaluer en demandant à un serveur de notation lointain un rapport de correction qui vous indiquera la note que vous avez pu obtenir. Voici donc l'ensemble des ressources, le forum, les vidéos, le bac à sable pour vous entraîner et le site des exercices à correction automatisée.